Bonsoir les Nuvréens, soyez des bienvenus Je suis très content de vous retrouver ce mercredi soir, toujours en direct Et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Laurent Boulanger sur l'antenne de Nurea Pour une soirée que vous allez faire les Nuvréens Parce que ce soir c'est vous qui posez les questions Je ne suis que le messager, pas des dieux, on aurait pu m'appeler Hermès Mais non, ce soir c'est Guillaume Et moi je ne suis que celui qui passe les questions à mon invité ce soir Ce que je vous propose les Nuvréens, pour que ceux d'entre vous qui veulent poser des questions sur le chat Puissent être visibles, n'hésitez pas à mettre des gros points d'interrogation rouges Pour entourer votre question Ça me permettra au milieu de vos nombreux commentaires De repérer les questions et les sélectionner pour le déroulé de ce live Et puis j'ai reçu quelques questions aussi par mail de Nuvréens en amont de l'émission Donc je les remercie Et elles seront soumises aussi à Laurent ce soir Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite en direct Sous-titrage ST' 501 Bonsoir Laurent, sois le bienvenu sur Nuvréa Et bonsoir, bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde Et belle année, meilleur vœu à tout le monde Merci beaucoup, belle année à toi aussi Et à Lisa qu'on embrasse fort, bien entendu Oui, qui n'est pas loin et qui fait des bisous aussi Et puis je dis et à Lisa Et puis il y a une autre personne que des fois j'oublie en début d'émission Parce que sur l'affiche, je ne sais pas si elle l'a mal pris Mais il y a quelqu'un qui répondra peut-être plus Au moins autant que toi aux questions ce soir C'est notre chère Philomène Et je ne sais pas si elle t'a déjà dit Non mais moi je n'apparais jamais dans le titre des émissions Ou sur les affiches Qu'est-ce que tu en penses ? Il n'y a pas un égo mal placé chez Philomène Non, il n'y a pas d'égo, il y a beaucoup d'humour au contraire Donc pour ceux qui ne te connaissent pas Je pense que ce soir Tous les Nuriens connectés sur ce live Savent qui tu es Savent quelles sont tes capacités Ton contact avec l'invisible Mais il y a des gens qui vont peut-être arriver sur le live Qui vont peut-être voir cette émission en replay Qui vont se dire mais de quoi ils nous parlent ces deux-là Qui est ce monsieur à qui on pose tant de questions Et pourquoi des fois Quand il répond, on a l'impression que ce n'est pas lui qui répond Sur l'affiche, on a mis Laurent Boulanger, messager de l'invisible C'était un titre le plus générique possible Comment tu décrirais ton rapport à l'invisible ? Je commence, c'est moi qui pose des premières questions Excusez-moi les Nuriens Mais comment tu décrirais ce rapport à l'invisible Que tu as déjà depuis pas mal d'années ? C'est compliqué à définir Mais je dirais que c'est très plaisant déjà C'est un vrai cadeau Et le but c'est vraiment de venir en aide D'essayer d'aider au maximum Un maximum de personnes Et puis ce rapport Il est particulier Je pense que d'autres aussi ont un peu ce même type de rapport Mais c'est presque un rapport amical Je trouve que Ça peut paraître prétentieux Mais il n'y a pas de C'est très fluide en fait C'est vraiment très très fluide C'est comme si je m'adresse à des amis En fait Qui me répondent Donc c'est un rapport très très fluide Et très Il n'y a pas de prise de tête Enfin je veux dire Il n'y a pas de protocole particulier C'est juste Voilà Ça descend Et j'essaie d'en faire profiter tout le monde Dans l'invisible On se dit Il n'y a pas de vouvoiement Oui alors ça c'est C'est une des Oui c'est une marque de fabrique D'ailleurs j'ai toutes les guidances Toutes les séances que l'on a Tous les jours Je commence toujours par demander A mes interlocuteurs Si on peut se tutoyer Parce que les guides D'ailleurs comme nos envolées Tutoient tout le monde Donc du coup Après comme il faut Sinon retranscrire C'est plus simple De tutoyer Et puis je dirais Que ça m'arrange bien Parce que je n'aime pas Non plus le vouvoiement En fait J'aime beaucoup le tutoiement Et je trouve que ça Ça met tout le monde Sur le même pied d'égalité Ouais je te rejoins là dessus Sur ces contacts Que tu as avec l'invisible Des énergies Je sais que tu n'aimes pas Le mot entité Et c'est vrai que Entité il y a un côté Un peu sombre En tout cas les énergies Avec qui Avec qui tu as Ces contacts là Elles sont nombreuses On l'a vu dans Certaines émissions On a parlé des défunts On parle aussi de guides De manière un peu plus générique Et il y a un guide Notamment Une guide Avec qui tu as Un contact privilégié Parce qu'on a l'impression Qu'elle est En permanence Quasiment A tes côtés Et qu'elle te suffure Ses conseils Et autres Et autres bons mots Régulièrement C'est Sainte Philomène Sainte Philomène Qui dans son incarnation Terrestre Était Sainte Philomène Là aussi Qu'est-ce que tu peux nous dire De cette relation Que tu as tissée Avec cette énergie là C'est très proche C'est un petit peu Comme une amie Une soeur A la fois Tout à la fois Et celle maintenant Ça fait 14 ans Donc du coup Tous les jours Tous les jours Tous les jours Pendant 14 ans Effectivement C'est un rapport Vraiment Proche De proximité C'est quelqu'un Qui est pétillant L'énergie en tout cas Parce que C'est compliqué D'expliquer Comment ça se passe Mais L'énergie est pétillante Elle est joyeuse Elle est bienveillante Toujours Très bienveillante Alors Il y a aussi Des commentaires Des fois que je vois Sur ma chaîne Également Comment vous pouvez Être sûr Que ce n'est pas Quelqu'un Qui se fait passer Et Alors Je pense qu'on aura Peut-être la question Plus tard Oui C'est un questionnement Qui revient fréquemment Ouais Donc parce que C'est toujours Très très bienveillant Et en plus Alors Pour ceux qui ne me connaissent Pas trop Je vérifie également Lorsqu'on discute Avec quelqu'un Je vais vérifier Que ce qu'elle me dit Aussi Même si j'ai Une confiance absolue Je reste quand même Les pieds sur terre Et je vais quand même Vérifier que ce qu'elle me dit Est juste Et à chaque fois Elle tombe juste Sur Sur ce qu'elle m'explique Des gens que j'ai au téléphone Ou que j'ai en face de moi Donc Donc voilà Et c'est vraiment Une relation de confiance Depuis Depuis 14 ans Ouais Il n'y a jamais eu D'aspect malin Dans ces interactions Avec les guides Tu ne t'es jamais senti Leuré Manipulé Emmené Du côté obscur De la force Si je puis dire Non Jamais Absolument jamais Non Non Et encore une fois Pour rassurer ou pas Tout le monde Mais je vérifie Enfin Toutes les interventions Tout ce que l'on me dit Je donne En fait C'est comme un postier En fait Je donne le courrier Mais en même temps Il y a toujours un retour Donc les gens Pourraient me dire Est-ce que vous Ben non Ça ne me parle pas Ce que vous me dites Par exemple En guidance C'est vraiment Des moments Où le guide Par mon intermédiaire Va s'adresser Aux personnes Qui m'appellent Qui prennent rendez-vous Mais c'est des trucs De dingue Enfin Ils m'expliquent Ce qu'ils ont fait L'après-midi Enfin moi Je ne peux pas le savoir Et les gens le savent Donc Ça se vérifie aussi Comme ça Je n'ai jamais eu De choses De choses négatives Non Important à souligner également Il y aura peut-être D'autres sons de cloche Et d'autres médiums Encore un terme Que tu n'aimes pas forcément utiliser Mais Voilà Je utilise des termes Un peu génériques Il peut y avoir Des avis Et des opinions divergents Mais c'est vrai Que depuis le temps Qu'on se connaît Laurent Et ça fait un bail Qu'on fait des émissions ensemble Sur Nurea C'est une constante Je n'ai jamais vu Une mauvaise énergie Entourer Les propos Que tu rapportais De ces échanges-là Ou à travers toi Donc je tiens A le souligner aussi Après Ce qu'on peut avoir Quand on capte On peut avoir D'autres énergies Je n'appellerai pas De guides Mais de défunts Non partis Par exemple Dans la lumière Et qui peuvent être Beaucoup plus humanisés C'est-à-dire Beaucoup plus agressifs Parce que l'agressivité Est quand même humaine A la base Plus agressifs Ou plus noirs Ou plus défaitistes Ou plus tristes Mais c'est plutôt associé A des défunts Pas partis dans la lumière Et qui sont plutôt En souffrance Qu'à d'autres énergies En tout cas Moi c'est ce que j'ai Depuis 14 ans Et ça me va très bien Comme ça D'accord Et bien ce que je te propose Après cette petite Courte mais essentielle Présentation Et bien c'est qu'on me passe Aux questions des Nuriens Ce soir encore une fois C'est pas moi Qui pose des questions Et il y en a beaucoup Beaucoup sur le chat Qui arrivent Beaucoup qui m'ont été envoyés Ce soir ça va être sport Mais comme vous êtes deux On va partager les tâches Et je pense Ce qui est très important C'est à chaque fois De préciser Si c'est Ton opinion Ton avis Ton savoir Que tu partages Ou si c'est quelque chose Que tu perçois De Philomène Ou autre énergie Prête à s'exprimer Mais en général C'est Philomène Oui Alors de plus en plus aussi Je dois dire Qu'il y a aussi Mickaël Qui est beaucoup là Beaucoup beaucoup Et en guidance Quand on a des séances de guidance Je précise également A la personne que j'ai en ligne Ah là c'est moi Je vais vous donner mon avis Mais là c'est pas moi Donc oui Je suis un petit peu habitué A Redis à ça Voilà Et puis juste avant de commencer Je voudrais faire un petit coucou A ma maman Qui nous regarde Qui a 90 ans Depuis quelques jours Donc des gros bisous Voilà Et bah moi je l'embrasse aussi Un gros bisou également A la maman de Laurent Voilà Première question pour ce soir Laurent Question qui nous a été envoyée Par Damien Que faire quand on a des prédispositions A percevoir l'invisible Mais qu'en même temps La peur nous tenaille J'ai vécu des expériences paranormales En lien avec la mort Mais je ne sais pas comment apaiser Cette peur de l'invisible Enlever les peurs Oui C'est vraiment Un des deux maîtres mots Là c'est moi qui répond De Philomène On a vraiment l'abandonnance Qui est le maître mot de Philomène Le tout premier qu'elle m'a donné Abandonnance L'abandon des peurs Qui donne l'abondance en tout Et la vacuité Donc c'est les deux mots En fait vraiment importants en ce moment Comment faire ? Peut-être discuter Moi il peut m'appeler Traditionnellement Quand les gens me disent ça Qu'est-ce qui vous fait peur ? En gros On a peur de ça De ça De ça Et alors point par point Après on va demander Vous avez peur de quoi ? D'accord Qu'est-ce qui vous a fait peur ? Pourquoi ? Souvent ça vient toucher A des peurs Ou à des blessures Aussi Et aussi à des choses Un peu mythologiques Il y a tout un tas de choses Qui gravitent autour De l'au-delà D'ailleurs on voit Tous les films Qui traînent Etc Oui l'aspect paranormal Ce qu'on appelle Le paranormal Il véhicule une image Assez sombre Et donc assez angoissante Ouais c'est ça On en a fait plein de films Alors je dis pas Que tout est rose Parce qu'il y a Effectivement Des expériences Je dirais puissantes Et pas très très positives Il faut pas les nier complètement Mais en fait Quand on est bien En guidance En fait on risque rien Après pour lui répondre Il faudrait savoir Ce qui lui a fait peur Question complémentaire Pour les gens Qui seraient effrayés De mauvaises rencontres Dans l'invisible De ce genre de choses Y a-t-il des pratiques Des objets Tu vois il y a deux jours On a fait une émission Sur l'Afrique Je sais que les talismans Sont très présents Dans la culture africaine Y a-t-il des choses Qui peuvent aider A gérer cette peur Et voir à nous protéger C'est une très bonne question Je n'ai encore trouvé Aucune protection possible Je vais être franc La seule protection Qu'on puisse avoir C'est l'abandon De la peur Et la foi C'est vraiment Moi ce qui J'ai pas de Enfin honnêtement J'ai pas peur de ça Alors Tu m'aurais parlé de ça Il y a 15 ans 20 ans Oui je t'aurais dit Ouais j'ai peur Voilà Comme tout le monde En fait Et puis je me suis aperçu Qu'il y avait Je craignais rien En fait En fait On ne peut craindre De quelque chose Que si on lui donne De l'importance Et tout C'est comme tout dans la vie En fait On crée ce qu'on reçoit Et on peut amplifier Aussi des choses Je pense à des gens Des jeunes enfants En ce moment Que je reçois Et qui De par leur peur En fait Renvoient quelque chose A l'énergie Qui se connecte Et ça provoque Des phénomènes Qu'on pourrait Facilement Interpréter autrement Mais c'est juste La connexion Avec la peur Ça renvoie Des choses Qui peuvent être Impressionnantes Moi j'ai vu Des vidéos De jeunes garçons Je pense à un En particulier Il rentrait Dans sa chambre T'avais des livres Qui gerclaient Des bibliothèques Donc absolument Comme on voit Dans les films Où il y a des cas Enfin voilà Plus Enfin Moins sympas Donc C'est compliqué Quand on ne baigne pas dedans Mais je pense Que se rattacher A une énergie Comme moi Par exemple Avec Philomène Ou Mickaël Je sais que je ne risque rien Qui sait qu'il va Non Alors c'est peut-être Ça peut paraître présomptueux Pour les gens Qui m'entendent Mais franchement Je n'ai pas de peur De ce côté là D'accord On va rester dans ce cadre Des choses un peu Angoissantes Un peu stressantes On va porter de la lumière Sur tout ça Enfin je dis Ça sera Votre rôle A Philomène Et à toi Mais il y a des questions Qui me semblent importantes Une question de Karine Qui te demande Bonsoir Un fantôme Peut-il tuer ? Bonsoir Karine Alors D'abord On va déterminer Ce que c'est Qu'un fantôme L'énergie d'un défunt ? Ouais Alors Il faudrait préciser Encore que c'est pas Ça dépend Ce qu'on met dedans Mais un défunt Non acheminé Vers la lumière Déjà Parce que Un défunt Qui est dans la lumière Ne reviendra pas Pour aucune intention négative Alors Un fantôme Peut-il tuer ? La question Elle est compliquée Parce que Une âme Qui n'est pas passée Dans la lumière Reste profondément Imprégnée De son caractère Humain Si on a affaire A quelqu'un Qui était particulièrement Méchant Particulièrement Violent On peut Au-delà De sa mort Alors qu'on n'est pas Parti dans la lumière Garder ces caractéristiques Là Donc Moi j'ai vu des gens Qui Dans leur maison Avaient Des personnes Non parties Qui voulaient Les faire tournoi Les escaliers Par exemple Qui les griffaient J'ai vu ça Mais c'est simplement Que ces personnes Qui Leurs causaient On va dire Des dommages Avait besoin De partir Alors la question C'est oui et non Oui Si on en a très peur On peut On peut en mourir Aussi De peur Le cœur s'arrête Et puis Quand même Il peut y avoir Des interactions Physiques Je ne peux pas Je ne peux pas Dire le contraire L'idéal Dans ces moments Là C'est de De les aider Ces gens là Et de les faire partir Tuer Ça me paraît Quand même Mais d'un autre côté Une chute dans un escalier On ne sait pas Comment ça finit Dans l'absolu Il n'est pas impossible Qu'une énergie Qui n'a pas Qui n'a pas Rejoint la lumière Pour faire simple Puisse avoir Une action nocive Sur l'être humain Sur un incarné Et donc Aller jusqu'à Jusqu'à la main Oui Après là On parle de choses Qui sont physiques On a aussi Des gens Qui entendent Des voix Des fins pas parties Qui vont leur dire Vas-y Balance-toi Des choses comme ça Pour provoquer De la peur De l'adrénaline Pour se nourrir de ça Ça existe aussi D'accord D'où l'importance De faire partir Ces gens Qui sont pas partis De les faire partir Dans la lumière Pour faire partir Ces gens Dans la lumière Tout le monde N'en est pas capable Moi j'ai envie de dire Si demain J'avais une manifestation D'une énergie Que je sens Torturée Et encore restante J'aurais des gestes Assez simples En pensée En action Pour essayer de l'aider Mais est-ce que Ça serait suffisant Ou est-ce qu'il y a Une sorte de protocole Un peu comme Les exorcistes Du Vatican Ont un protocole Pour chasser Certaines énergies Là on parle pas De les chasser On parle de les aider A s'élever Ouais Bah là en géobiologie Par exemple C'est une des réponses La géobiologie Quand on fait une géobiologie Dans une maison On va venir S'il y a des défunts Alors qu'ils soient D'ailleurs humains Ou pas humains Parce qu'on peut avoir Des défunts animaux On peut avoir des défunts Extraterrestres aussi D'ailleurs Ça m'est déjà arrivé Et on va toujours Faire appel à un guide Pour être De son côté Pour récupérer En fin de compte Les gens qui doivent Passer dans la lumière Il y a un petit protocole Mais qui est très simple Quand tu dis Tout le monde n'est pas capable Si en fait Tout le monde en est capable Pour peu qu'on connaisse La façon de faire Mais c'est très simple Donc tout le monde en est capable Encore faut-il L'apprendre Cette méthode Oui Je reste dans le même registre Avec Amara Je pense que tu as répondu Partiellement Mais ça permettra de compléter Amara qui te dit Bonjour Laurent Pourriez-vous nous dire Si lorsque des âmes Passent de l'autre côté Elles peuvent avoir Des actes vengeurs Envers des proches Jamais Alors ça c'est Direct Jamais Parce que quand ils passent De l'autre côté Ils ont leur revue de vie Et ils se sont débarrassés En fait De leur habit d'humain Et c'est généralement L'humain Et j'en reviens à ça Tout ce qui peut être Assez agressif Méchant Rancunier Égocentrique Etc C'est humain Quand ils sont de l'autre côté Ils ont vraiment Au passage Ils ont pris Leur Leur habit d'humain Ils l'ont posé Là À l'entrée Dans le vestiaire Et donc Ils arrivent Ils sont Ils sont propres On va dire Et non Ça n'existe plus Merci beaucoup Pour ta réponse J'espère que ça En rassurera certains On est parti sur des questions Un peu sombres Mais Moi je pense que c'est le rôle aussi Les coins sombres Il faut savoir y apporter Un peu de lumière Une question qui nous a été envoyée Par l'eau Un peu plus longue Je te fais lecture Dans l'eau de là Il n'y a pas la dimension temporelle Pourtant Lors d'une séance De médiumnité Ma mère est venue Avec un bouquet de fleurs Pour mon anniversaire Comment a-t-elle su Que la séance Se passait le jour De mon anniversaire Je n'avais rien dit À la médium Et l'eau Poursuit sa question En disant Mais demande de contact De contacter mon guide Et maman Ne fonctionne pas Que faire pour avoir Cette connexion Donc là Double question Déjà Cette histoire de temporalité Et de cette maman Qui s'est manifestée Le jour de l'anniversaire En fait C'est simple Et c'est compliqué A la fois Chez nous Il y a une temporalité On va dire que nous On a un ruban Un début Une fin Donc nous C'est linéaire De l'autre côté C'est toujours le même ruban Mais ce ruban Il fait le tour Plusieurs fois Donc c'est là Où on perd la notion De temps et d'espace Et de dimension Et d'échelle d'ailleurs Mais Quand sa maman S'intéresse à sa fille Elle la voit Sur le ruban Donc elle sait Que sur le ruban C'est la date De son anniversaire Même si pour elle Ça correspond à Trois secondes De moins que tout à l'heure Ou de plus Peu importe Donc elle vient Parce qu'elle sait Que ça va être important Pour elle Et elle sait quand même Que ce jour là Est la date de son anniversaire Mais pour autant Elle n'est pas Dans le même espace temps C'est à dire Qu'ils ont quand même Cette particularité D'être dans un non-espace temps Mais de pouvoir Reconnecter Avec notre espace temps A nous A l'inverse Quand nous On se connecte Avec les défunts On est dans notre Temporalité actuelle C'est à dire qu'on a une heure D'ailleurs ça aussi Si on va par là Moi j'ai toujours Aux gens Quand on vient En médiumnité Demandez à vos défunts D'être là Au moment où vous venez Alors évidemment Ça ne pourrait Ne rien vouloir dire S'ils n'avaient pas Cette notion Eux de notre temporalité Et ils viennent Donc Oui Il faut bien Et voilà Donc on a toujours Cette double temporalité La non-temporalité Je dirais De cette dimension là Et la nôtre Mais eux Ont possibilité aussi De s'ajuster Ils ajustent Leurs vibrations Pour être au bon moment Au bon endroit Pour ce qui est De la deuxième J'espère que j'ai répondu Je pense que C'était parfaitement clair Et la deuxième question De l'eau C'était Ses demandes de contact Avec son guide Et sa maman Ne fonctionnent pas Comment Que doit-elle faire Pour avoir cette connexion Est-ce que tu as des conseils A lui donner Les demandes de contact Par rapport aux défunts J'écoute Du coup Ce que me dit Philomène Elle me dit Mais l'eau Il faut que tu saches Qu'en fait Des contacts Avec ta maman Tu en as déjà eu Le problème C'est que C'est de les repérer Et un contact défun Nous quand on demande Un contact défun En fait Ce qu'on aimerait C'est les voir avec les yeux Pour les toucher Discuter Un peu ce que toi Tu as Non Tu as quand même Tu nous avais décrit Des scènes Où Tu nous avais parlé Comme d'un écran Des télévisions Qui s'ouvrent Et où tu as des images Son Les deux Ou au moins L'un des deux Oui dans ma tête J'ai cette chance là On va dire Mais les contacts défunts Peuvent se faire aussi Par tous les autres sens C'est à dire par Lui L'odorat Souvent Et apparemment Pour répondre vraiment A l'eau Il y a déjà eu Des manifestations Chez elle De sa maman Par des odeurs Donc j'espère Qu'elle entend Et les guides C'est pareil C'est souvent Des synchronicités Mais effectivement C'est souvent Le moyen Qu'ils empruntent Qu'on ne repère pas Parce qu'en fait On est tous Plus ou moins guidés Toute la journée Par nos guides Sans le savoir Et Et c'est compliqué Parce qu'en fait Chaque cas Est vraiment Personnel Mais les guides Peuvent vraiment Entrer en contact Avec nous De différentes manières Moi j'ai cette grande chance De pouvoir voir Et entendre Dans ma tête J'ai rencontré Des gens là récemment Qui voient Notamment des jeunes Qui voient carrément Les peurs vieux Comme on se voit nous Et je trouve ça Extraordinaire C'est marrant Je n'ai jamais vu comme ça Moi mais ça doit être bien Donc voilà Il y a vraiment Chacun étant Vraiment différent Merci Merci pour ta réponse Et je poursuis Avec une question Andrea Qui l'a soumise Plusieurs fois sur le chat Donc je pense Que cette question Est très importante pour elle Et je la comprends Andrea Qui demande Est-ce que l'on retrouve Nos proches Une fois notre vie Terminée pour nous Par exemple Mon papa Partit récemment Sommes-nous sur le même plan Mais si un Est plus évolué Que l'autre Donc le jour Où Andrea Ne sera plus incarnée Va-t-elle retrouver son papa D'ailleurs Tout notre soutien Andrea Pour la perte de ton papa Et puis Quand elle va passer De l'autre côté Va-t-il le retrouver Sera-t-il sur un plan différent Puisque lui Partit avant elle Alors La première réponse C'est oui 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 Elle le retrouvera D'ailleurs c'est lui Qui viendra l'attendre Il faut savoir Qu'en termes de réincarnation Nos proches Ne se réincarnent pas Tant qu'on n'est pas rentré Au bercail Si je puis dire C'est-à-dire que Tant que les gens Qui les ont connus Et qui s'attendent A les voir Ne sont pas rentrés En général Ils ne reviennent pas Sauf qu'exceptionnel On en avait déjà parlé une fois Où Philomène m'a dit Dans ces cas-là S'ils se sont réincarnés avant Il y a une espèce De mémoire Qui reste Et qui accueille Quand même les personnes Et c'est aussi C'est comme s'il y avait Un dédoublement Si tu veux Il y avait une image De la personne Qui l'attend quand même Donc oui Elle va le retrouver C'est évident D'autant plus Qu'elle le souhaite On retrouve toujours Les gens Qu'on souhaite retrouver La deuxième partie De la question C'est du coup On n'est pas sur le même plan Parce qu'il est parti avant moi Ça n'a rien à voir Parce qu'on avait fait Une émission justement Sur l'après-vie Et où on expliquait Qu'en fait C'est l'âme Le niveau de vibratoire De l'âme Qui est sur Alors moi C'est ce qu'on m'a dit Encore une fois Je vais répéter Ce que je dis à chaque fois C'est la version C'est ce que m'a donné Philomène On prend On ne prend pas On ne croit pas Mais il semblerait Que dans l'après-vie Il y ait sept niveaux Vibratoires Et l'âme En fonction De ses différentes Incarnations sur Terre Est dans un des sept niveaux Plus le niveau est élevé Plus c'est éthéré pour eux Plus c'est facile Plus c'est fluide Et moins ils ont besoin De choses humaines On va dire Ceci dit Quand nous on part On passe la porte On va aller C'est un petit peu Schématiquement C'est comme si On rentrait dans une tour On passe dans le scanner Et là on se dit Bon ok Tu as tel niveau Donc il y a un ascenseur On monte au quatrième Au cinquième Peu importe où on monte C'est à l'accueil Que ça se fait Et les gens sont là Pour nous accueillir Et après C'est comme dans un immeuble Mickaël par exemple Qui intervient là Mais c'est comme dans un immeuble En fait Tu as des gens Qui habitent au premier Au deuxième Au troisième Au septième Ils se croisent dans l'ascenseur Et ils se croisent dans les communs Après chacun rejoint On va dire son niveau Mais on se croise bien sûr D'accord Donc ça c'est valable Pour nos proches disparus Être humain La question suivante Va nous amener sur les animaux Parce qu'on tisse là aussi Des liens extrêmement forts Je ne vous apprendrai rien Moi j'en ai un qui dort là Ce serait un drame pour moi De le voir partir Mais ça arrivera Et il y a Mazy King Qui pose une question Qui te demande Bonsoir Laurent Presque un oncle Ma chienne est partie Et c'est un drame pour moi La retrouverais-je Quand je quitterai ce plan ? Bien sûr Là c'est pareil Tous les êtres Qu'on a aimés Et qui sont partis avant nous On les retrouve Et moi dans les séances De la médium unité C'est très très souvent Donc ça Ça va rassurer Mazy King Que les animaux sont là Alors des fois J'ai même eu des fois Des prénoms Des animaux Et puis alors Des fois je les vois Alors des fois je vois la couleur Je vois Si c'est La dernière fois Je ne sais plus ce que c'était Comme race de chien Mais je dis Tiens c'est un berger allemand J'ai un berger allemand À ses pieds Alors on me dit Bah oui c'était Voilà Donc oui oui On les retrouve bien sûr Dès qu'on a aimé Et dès que L'être Je ne vais pas dire l'animal Moi j'ai un problème Avec ce terme d'animal Parce que quand on sait Qu'ils vibrent Beaucoup plus haut que nous C'est compliqué De les traiter d'animaux Parce qu'en fait Je ne sais pas Le quel des deux Enfin bon bref C'est un débat d'idées Mais voilà Donc les êtres Qu'on a aimés Qui nous ont aimés On les retrouve Oui bien sûr T'entends ça Newton ? Il n'entend pas Parce qu'il est sourd Mais je crois Qu'il l'a ressenti très fort Lui il le sait Je ne vous le montrerai pas Il est en train de dormir Je ne vais pas le réveiller Et pitchouner On va continuer Dans les cas particuliers Avec cette question de Jess Est-ce que je peux rentrer En contact Avec ma grand-mère paternelle Qui ne parlait pas français Comment faire pour se comprendre ? Oui oui Il parle dans la langue Qu'on comprend Il y a une sorte Une fois passé de l'autre côté Il y a une sorte d'omniscience ? J'ai envie de dire Qu'il s'adresse à nous Dans la langue Que l'on peut comprendre Même si eux-mêmes Ne la parlaient pas De leur vivant Et j'ai eu aussi l'inverse C'est-à-dire que moi J'ai eu pas mal de contacts Avec des gens Notamment du Laos Alors ils me parlaient en français Mais pour que la personne Qui me consultait vraiment En présentiel Comprenne que c'était bien eux Ils m'ont donné des mots Que je devais répéter En laotien Phonétiquement Oui Et les gens que tu as reçus Ont compris ce que tu leur disais En laotien Oui oui Ils ont ouvert les yeux Comme ça en disant Et en plus C'était des Laotiens D'ailleurs un petit coucou Parce que c'était De la famille de Sophie Une amie C'était du laotien Mais c'était vraiment Un dialecte particulier Entre le chinois et le laotien Parce que c'est vraiment Il y a beaucoup Beaucoup de différences Entre les régions Un peu comme chez nous Les accents Mais eux c'est encore plus fort Et c'était quelques mots Mais ça a vraiment donné En quelque sorte Une certaine preuve Oui Là on a clairement Quelque chose Qui ne s'invente pas Quand on commence A exprimer Ne serait-ce qu'une idée Dans une langue Qu'on ne maîtrise pas Voilà Et alors j'ai eu aussi Des communications En langue étrangère Mais d'une langue Que je parle Aussi Ça peut Mais en général Même des gens Qui ne parlent pas Des langues Enfin la même langue Que nous On va les entendre Dans ce qu'on peut comprendre Eh bien merci Merci pour cette réponse Laurent Je poursuis avec une question Que nous a envoyée Jacqueline Que j'ai trouvée Assez intéressante Et je suis curieux De voir ce que tu nous en diras Sa question est la suivante J'évoque ici L'équilibre donner Et recevoir Je me demande parfois Si on ne crée pas Un karma Ou une dette quelconque En faisant des demandes Au guide A l'univers Je prie tous les jours Avant tout Je remercie Toujours pour mon bien Et le bien de tous Mais voilà Je m'interroge parfois Sur cela Est-ce qu'on ne crée pas Un déséquilibre Dans la force En demandant des choses A l'invisible Réponse de Philomène Non seulement Tu ne crées pas Un déséquilibre Mais en plus Tu renforces la force C'est-à-dire que Les guides Qui nous disent Inlassablement Vous ne demandez pas assez Voilà ce qu'ils nous disent D'accord Bien le contraire C'est en fait Ils sont trop contents Quand on leur demande Des trucs Alors ça ne veut pas dire Qu'ils vont Accéder Ou en tout cas Réaliser Tout ce qu'on demande Mais non On ne crée pas De déséquilibre Bien au contraire On renforce La possibilité Qu'ils ont De nous aider De nous répondre Et ça c'est important D'entendre ça Parce que J'ai souvent moi Des consultants Qui me disent Oh mais je ne vais pas Les déranger pour ça Et eux là-haut Ils me disent Mais n'importe quoi En fait Ils sont capables De parler À 10 000 personnes En même temps Et ils sont Trop contents Justement Parce que ça renforce Un égrégore de foi Dont on a besoin Donc Je vais prendre Sur un autre plan Les aides de la nature Alors on dévie un peu Mais Ils sont trop contents Les lutins Les fées Alors Ceux qui me regardent Se disent Peut-être Mais c'est pas grave Ils sont trop contents Qu'on prenne conscience Et qu'on prenne contact Avec eux Parce que Ils se sentent Plus exister Et ils peuvent D'autant plus exister C'est pareil Avec les guides En fait Donc Jacqueline Tu peux continuer A demander C'est bien De remercier aussi Mais En d'autres termes Il faut entretenir Le canal Et J'ai envie de dire Il faut presque même Remercier Avant la réalisation Mais il paraît Qu'elle le fait déjà C'est noté Merci Jacqueline Pour cette question Et merci Merci Laurent Pour ta réponse C'est pas moi Cette fois Oui Merci Philomène A moi Question de Jean-Luc Les messages Des énergies guides Sont-elles parfois Contradictoires Au point de vous faire douter Cela arrive-t-il Ces messages contradictoires Est-ce que Mickaël Et Philomène Peuvent donner Deux choses Qui semblent S'opposer Non J'ai jamais eu le cas Mais la question est bonne Non En fait Il y a un respect Il y a non J'ai jamais eu J'ai jamais eu Pourquoi tu dis ça Il n'y a pas de débat Non Non J'ai jamais eu ça Après Ce qu'il arrive Parce que j'écoute aussi D'autres interventions De gens Des choses Qui sont dites D'une certaine façon Qui ne correspondent pas Forcément A la façon dont Moi on me l'est dit Ça c'est juste C'est pas que ce soit Complètement opposé Mais des fois Il y a des petites différences Effectivement Mais je ne trouve pas Vraiment D'opposition En tout cas D'accord Merci Merci Jean-Luc Pour cette question On va passer Sur un autre giste Je sais que De nombreux De nombreux autres Médionnes Qu'on a la chance De côtoyer Notamment Nora et moi A travers Nurea TV Et avec qui on a En allié des amitiés Je pense à notre ami Sylvain Didelot A Geneviève Delpeche Reçoivent des informations Qui concernent le futur Des lignes de temps Qu'on serait peut-être Amené à vivre Individuellement Et collectivement Et forcément Les gens sont curieux Donc Je vais la retrouver Elle était quelque part là On va commencer On va commencer déjà Avec cette question De T-I-T-W-I-A T-I-T-W-I-A Non je vais pas réussir à la prononcer Excusez-moi T-I-A T-E-W-I-A T-E-W-I-A T C'est le W Le I J'y arrive pas Je suis désolé T-I-A Oui bah oui tout simplement Guillaume fatigué ce soir Qui te demande Enfin qui vous demande Merci Laurent et Philomène Aurons-nous la free énergie En 2024 A l'énergie libre Un mythe Dont on finit par Par abandonner tout espoir Réponse Là c'est pas moi La réponse C'est On l'a déjà Mais on nous la bloque Donc l'énergie libre Existe déjà D'après Philomène D'après les guides Oui D'après l'ensemble des guides Bah ça a toujours été là Sauf qu'on nous la bloque Parce que Bah Parce qu'il faut avoir un compteur Parce que Etc quoi Comme d'habitude Mais oui oui C'est déjà là Bon Les choses Les choses sont parfaitement claires Une autre Une autre question sur cette année Qui va Bah qui est en train de se dérouler Qui est déjà entamée Mais qui va peut-être nous réserver Son lot de surprises Sur un autre sujet Brûlant Qu'on aborde souvent Sur l'UATV La présence exogène D'ovnis Peut-être d'extraterrestres Il y a Jean-Luc Qui nous a envoyé cette question Laurent et Philo Pense-t-il Comme Sylvain et Monique Mathieu Qui doit être une autre médium Je pense que je ne connais pas Pense-t-il Que nous aurons des contacts Dès cette année Donc avec des entités exogènes Même si les premiers Seraient décevant Vaisseaux terriens Ou inamico Alors voilà Ça fait partie des exemples Que je donnais tout à l'heure J'ai aussi posé la question On m'a dit Oui il va y avoir Vraiment des contacts En revanche Moi je n'ai pas Eu l'information Qu'on aurait des contacts Avec des gens Pas trop sympas au départ Et des gens plus sympas après Moi ce qu'on m'a répondu Sur ce sujet là précis On m'a dit Non parce que Au regard de la Terre C'est les bonnes énergies Qui ont gagné Autrement dit Il y avait une lutte On va dire Entre certaines Fratries extraterrestres Pour ce qu'on faisait de nous En fait en gros Et il semblerait Qu'on ait quand même Passé notre examen Quand même assez sympathiquement Bon Et il semblerait Que les moins bons Ne soient pas forcément Autorisés A venir nous embêter C'est la réponse que j'ai eue Mais en tout cas Oui Il y a déjà Beaucoup d'observations D'OVNI J'ai une amie Qui était là encore La semaine dernière Qui m'a fait voir Des photos incroyables Prenez des photos Vraiment prenez des photos Parce qu'il y en a Énormément en ce moment Et il va y avoir Alors il y a déjà eu Ça je vais le rappeler Il y a déjà eu Beaucoup de contacts Avec des Entités biologiques Extraterrestres Alors au niveau Des gouvernements Bien sûr Mais aussi au niveau Des gens Je vais dire Des civils Et un peu de partout Mais il va y en avoir De plus en plus Mais par contre Le problème qu'on a C'est que Le souci qu'on a Sur la Terre Ce souci majeur C'est la peur C'est comme Ce qu'on disait Tout à l'heure Avec les défunts Ou avec Même les guides Je sais qu'il y a des gens Qui ont peur des guides Ils ont peur Ils ont peur Bon Et les extraterrestres C'est pareil Ça fait peur Parce qu'on ne connait pas Tout ce qu'on ne connait pas Fait peur D'une manière générale Enfin Habituelle Semble-t-il Et c'est bien entretenu aussi Donc Ce qu'il faut C'est enlever les peurs Et plus vous enlèverez les peurs Plus vous allez vous octroyer La possibilité De voir D'entendre Des choses Complètement Incroyables Si on peut dire Des choses croyables Mais inhabituelles Je vais rester attentif On en a parlé Avant le lancement De ce direct Parce que Je dois prendre l'avion Dans quelques temps Et tu m'as conseillé De me mettre vers un hublot Moi qui n'aime pas du tout l'avion Parce qu'il y a plus de potentiel De voir des ovnis Oui quand on est en l'air Dans un avion Je vais garder mon téléphone Et je vais penser A ce que tu viens de nous dire Tout le long Qui sait peut-être Je vous ramènerai Une vidéo J'avais fait Une toute petite vidéo D'un avion On atterrissait sur Genève Parce que Contrairement à ce qu'on croit Il y a beaucoup d'ovnis Dans les Dans les Comment Aux alentours Des aéroports En fait Pourquoi ? Parce que Se cacher là Où On s'attend le plus A avoir des lumières Dans le ciel C'est un peu logique En fait Quand on y réfléchit Donc Il y a beaucoup d'ovnis Dans les Dans les Alentours Des aéroports Et j'en ai vu un Vraiment avec Alors là du coup Avec mes yeux évidemment Et j'avais eu le temps De le Le filmer D'accord C'est quelque chose Qu'il va falloir partager Ouais Faut juste que je le retrouve Parce que c'est vieux Mais ouais Merci pour Pour ce partage d'expérience Laurent De manière plus globale On a vu sur les extraterrestres On a vu l'énergie libre J'avais une question Plus générale De Mel Qui nous dit Enfin question pour Philomène Cette fois-ci Coucou Philomène J'aimerais savoir Ce que nous réserve 2024 Dois-t-on s'attendre A de gros Chambardements Dans cette année à venir Philomène C'est Mel C'est ça Mel Oui Je ne sais pas C'est pas Mélissa d'ailleurs Ou Mélanie Je ne sais pas Bon peu importe Mais Mel Philomène me dit Tu sais quand on pose une question Il faut être prête à la réponse Ne posez pas de question Dont vous ne voudriez pas Entendre la réponse Oui ça va bouger Ça va bouger fort Mais La difficulté Qu'on a Alors peut-être que c'est moi Peut-être que ce n'est pas Philomène C'est de dater Parce qu'en fait Il y a toujours Il y a toujours une lutte ici Où il y a un truc Qui doit se passer Et puis C'est repoussé Mais ça revient Donc pour caler les choses Dans le temps C'est compliqué Je ne vais pas être très original Je pense Mais de toute façon Il nous conseille De garder Des liquidités avec nous Et d'avoir quand même Un petit stock Alors pas Vous précipitez pas tous Videz les supermarchés Mais d'avoir un petit peu d'avance Laissez des rouleaux de papier toilette Aux copains Oui Alors je me rappelle C'était les pâtes Et les rouleaux de papier toilette Un truc qu'il faut bien prévoir C'est l'eau L'eau Et tout ce qui va être Électricité Ce qu'il nous conseille En ce moment C'est vraiment Si vous avez la possibilité C'est d'investir Dans des chargeurs solaires Et dans des choses Qui fonctionnent avec le soleil Parce que le soleil On ne va pas nous l'enlever Et vous avez aussi Des petits chargeurs Avec une manivelle Oui Des petits générateurs Ça ne coûte pas très très cher Vous trouvez ça sur internet Et ça peut dépanner Ça peut dépanner Et on nous encourage A le faire Les bougies aussi Elles sont bien Je ne veux pas faire Du catastrophisme Et puis on n'est pas là pour ça C'est vrai que moi C'est un sujet Sur lequel je vais assez peu On va assez peu Parce qu'on ne veut pas Créer de panique Et on n'est pas là pour ça Mais sans être dans la peur On peut être prévoyant Donc oui Il va se passer des choses Il va y avoir Il va y avoir des annonces Apparemment De ce que je sais Au niveau gouvernemental Qui ne vont pas plaire du tout Il va y avoir des choses Qui vont bouger apparemment Oui D'accord Bon bah attachez vos ceintures Et C'est ça Ça va décoller Et nous verrons Ce qui nous attend Et puis En même temps Si on a des venues D'extraterrestres Et que c'est Flagrant Il va y avoir Aussi beaucoup Là du coup Ça va générer Beaucoup de Panique Mais aussi De contrariété De colère Ça risque d'avoir Des effets Des effets Intenses On nous aurait donc menti Non Je ne l'y crois Je n'adhère pas du tout A ce que vous dites Justement Quand on parle De l'air ambiant De cette morosité J'ai cette question De Camille Qui nous dit Depuis quelques semaines J'ai la sensation De ressentir De plus en plus fort La morosité La peur La colère Voir un certain degré De haine ambiante Cela m'a tellement Perturbé Que j'ai coupé Pendant un moment Les réseaux sociaux Youtube Et toute source D'informations anxiogènes Je n'ai plus la télé En revanche Depuis 15 ans Pensant que ça Pourrait venir de là Il n'en est rien Comment se protéger De cela Ce ressenti Ces vibrations basses Et retrouver Plus facilement De la sérénité Et oui Très très belle question Très bonne question D'ailleurs Je regarde Lisa Qui est juste derrière Parce que nous Ça nous parle beaucoup aussi En fait Ce qui se passe En ce moment En dehors de toute Source extérieure Effectivement C'est ce qu'on appelle Les égrégores Parce que nous On coupe avec la télé Mais le voisin d'à côté D'au-dessus D'en-dessous Lui pas Donc du coup Qu'est-ce qui se passe Il y a un raisonnement Une peur Qui se met en place Et toutes ces peurs-là Convergent ensemble Pour créer ce qu'on appelle Un égrégore Et dans les soins énergétiques Que l'on transmet On a cette part De dépollution Je crois qu'on en avait déjà parlé Et plus ça va Plus on a des couches À enlever Et dans ces nouvelles couches On a les égrégores négatifs Et c'est exactement Ce que vient de décrire Camille Pardon C'est ça C'est qu'en fait On capte En fait On est comme une antenne radar Donc une antenne radar Elle ne se dit pas Tiens là Je ne vais pas capter celle-là Non elle capte Et nous on est pareil Donc en fait Il y a des moments Où on va se sentir En colère Triste Fatigué J'en profite aussi Pour dire que Tous les gens Qui ont en ce moment Des douleurs Osteo-articulaires Et notamment Au niveau des épaules Au niveau des coudes Au niveau des genoux Enfin Toutes les articulations C'est aussi normal C'est lié aussi À une modification Au niveau des vibrations De la terre Et d'une manière générale Et il y a ces égrégores Qui viennent nous Nous pomper Nous pomper Royalement Et quand Et c'est très étonnant Parce que la façon Dont ça peut se ressentir Sur les gens On a l'impression Que c'est un Comme un poulpe Qui rentre Enfin Qui serait là Alors ça fait un peu gore De l'extérieur Mais c'est une énergie Qui en fait Se pose Et s'accroche En fait C'est vraiment C'est un égrégore Donc nous Dans les soins énergétiques Concrètement On vient On enlève Et on transmute On transmute Et Michael Est très content D'ailleurs Qu'on puisse faire ça Parce que Plus c'est mauvais Plus l'égrégore Qu'on enlève Est mauvais Et plus ça se transmute En lumière Donc oui C'est très normal Donc il ne faut pas Qu'ils s'inquiètent C'est comme ça Pour tout le monde En ce moment De se sentir Comme ça Imprégné Bien qu'on coupe Avec justement Ces sources D'informations Négatives C'est pareil On n'a pas la télé On n'écoute pas Les médias classiques Et aussi Je dois dire Qu'on a tendance À s'éloigner Des gens Qui pourraient Nous véhiculer Des idées Comme ça Mais pour autant On est toujours Imprégné De ces fameux égrégores Qui eux N'ont pas De frontières Tu nous parlais De soins énergétiques Des soins Que tu pratiques Toi Entre autres En guidance En faisant intervenir Des énergies Comme Mickaël Est-ce que Avant de consulter Un énergéticien Pour ce type De problème Il y a des bons gestes Des choses A mettre en place Dans son hygiène Psychique Pour atténuer Le phénomène Je pense Au sport A la méditation A la marche A la musique Bref C'est des idées Qui me viennent comme ça Est-ce qu'il y a des choses Que tu conseillerais Notamment à Camille Qui nous envoyait cette question Oui Tout ça c'est bon Bien évidemment Ce que tu viens de citer Le sport La méditation On a aussi Philomène Mais je crois Qu'on en avait parlé Et nous a formé A des gestes Aussi Qui ressemblent A des moudras Et qui permettent D'évacuer aussi Émotionnellement Tout ce qu'on peut ressentir Et puis Un truc très simple Aussi à faire Et là On en revient A ce qu'on disait Tout à l'heure C'est Il faut que Camille S'allonge Les bras le long du corps Les mains tournées Les pommes de main Tournées vers le ciel Viennent au chaud Et elles demandent au guide S'il vous plaît Nettoyez-moi Et oui Pas de chocolat Et ça Ils sont très demandeurs Qu'on fasse ça Parce que Et en plus Ça va Renforcer A chacun d'entre nous Les perceptions Parce que du coup On va être dans À ce moment-là On va être dans Cette abandonnance Et on va laisser faire les choses Et on va sentir Que ça bouge au niveau du corps Au niveau des énergies Et c'est très intéressant à faire Et ça coûte rien Voilà qui est dit Donc n'hésitez pas à demander Si on ne demande pas On n'a pas Et déjà qu'en demandant Des fois Alors là Je ne parle pas de ça Parce que ça Ils sont vraiment open bar Mais des fois On demande des trucs Bon bah ça se passe Plus ou moins Dans les temps Qu'on a demandé Mais là Oui Il ne faut vraiment Pas hésiter à demander Je t'écoute Et en même temps Je lis des nouvelles questions Sur le chat Allez On va partir Sur cette thématique-là Bettina Qui te demande Après avoir déménagé Je n'ai plus de perception Est-ce que ça arrive Dans des moments D'intense fragilité Ou est-ce Le lieu Qui y est propice Je n'y arrive pas ce soir La réponse de Philomène Ça ne vient pas de toi Ça vient du lieu Donc Un lieu serait plus propice À recevoir Non Non c'est pas ça C'est que le lieu Qu'elle vient de Le nouveau lieu Dans lequel elle vient D'entrer Est chargé Donc Fait un peu Comme une cloche Et l'empêche peut-être De retrouver ses perceptions D'accord Une grande partie De ses perceptions Quand Philomène répond Là Je crois comprendre Que c'est pas de manière générale Elle s'adresse directement Au cas de Bettina Ouais Ah oui oui Comme tout à l'heure Je sais plus Oui il y a eu un cas tout à l'heure Là c'est une réponse ciblée Directe Qui concerne La situation Elle me dit C'était pour l'eau Bravo Donc Donc Bettina Tu as la réponse J'espère que J'espère que c'est un bail A court terme Si c'est un logement Tout peut Alors Tout peut se nettoyer Un coup de géobiologie Hop Et ça repartit En fait Ouais Faut y penser Ça aussi on le dit pas assez Enfin Nous on l'a déjà fait Avec les émissions Mais Le lieu où l'on vit Le lieu où l'on travaille Le lieu où l'on oeuvre Le lieu où l'on Doit être Enfin Doit être à notre image Et doit être nettoyé De toutes Toutes ces mémoires Des égores Des défunts pas partis Voilà Et pour que Pour que justement On soit La meilleure image De nous même La meilleure version Voilà Je crois que J'ai une réponse Sur le chat De Camille La question La question de tout à l'heure Mais oui Je vois qui tu es Camille J'ai reconnu ton avatar Et qui dit Mais c'est totalement ça Merci infiniment Pour la réponse Et un coucou Alisa D'accord Donc Voilà Coucou aussi Tu as confirmation Que la réponse Correspondait parfaitement A sa situation Une autre question Qu'on a reçue Cette fois-ci De Patrick Laurent N'as-tu jamais eu peur De perdre tes capacités De communication Avec le monde subtil Du jour au lendemain ? Je ne me suis même pas Posé la question Patrick Quelle drôle d'idée De t'amener ça En pensée alors ? Non mais même pas Alors Je serais quand même Je pense assez malheureux Honnêtement Parce que ça fait partie De ma vie de tous les jours Je ne l'envisage même pas En fait J'ai cette fois Alors peut-être A tort ou à raison Mais je ne me suis même pas Posé la question Alors il faut savoir aussi Que je ne suis pas quelqu'un Qui se pose beaucoup de questions D'ailleurs Lisa Me le fait souvent remarquer Elle s'en pose beaucoup Des fois Beaucoup pour moi aussi Non je ne me suis Je n'ai pas imaginé Une seule seconde Non pour moi c'est fluide Après Si ça devait arriver L'idée de ne plus rien entendre Je ferais autre chose Tu es plein de ressources Mais c'est vrai Je comprends ce que tu dis Tu te sentirais malheureux Je pense Et puis Il y a une relation Il y a une relation Qui se crée Il y aura un vide Après Quelque part Je m'y étais presque Préparé dans le sens Où On entend beaucoup de choses aussi Parce que nous aussi On n'a pas non plus Toutes les réponses Voilà Et moi j'avais entendu dire Que des fois On changeait de guide En cours de machin Je dis Romain Ça m'embête Alors j'ai posé la question Non mais Ce n'est pas vraiment Qu'on change de guide C'est que l'équipe S'incrémente Et que parfois Sur des thématiques particulières Il y a un guide Qui va plus prendre La parole Qu'un autre Et c'est vrai Moi je vois dans les soins Il y a beaucoup Michael Beaucoup Michael On n'en parle peut-être pas assez Beaucoup Michael intervient Même dans les guidances Maintenant Mais ça dépend De mon interlocuteur J'avais tout à l'heure Dans mon cabinet Un monsieur Qui est venu Que je salue au passage D'ailleurs Et c'est beaucoup Michael Qui est venu répondre Parce que c'est un guide Qu'on a en commun Et qui le connait bien Et qui était sur le bon diapason Pour bien lui répondre Donc voilà Mais on ne perd pas En fait pour l'instant En tout cas Avec grand bonheur Je n'ai pas perdu Cette connexion Il y a cette question Sur le chat Qui elle s'adresse à Philomène Et toujours sur Cette même thématique Est-ce que Philomène Va parler à Laurent Tout au long de son incarnation Peut-elle décider De ne plus communiquer Avec Laurent Et pourquoi L'a-t-elle choisi La dernière question On a la réponse C'est Bon Je vais vous la donner La réponse Bon Je la connais Parce que j'avais posé Moi-même la question Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi est-ce qu'on me parle à moi Et ce n'est pas à moi Qu'on avait répondu Parce qu'à l'époque Je ne l'entendais pas Comme ça Mais Elle avait répondu Parce que tu ne changeras pas Alors C'est-à-dire qu'en gros Je n'allais pas me prendre Le bout là Et que j'allais rester Tiens On va reprendre une expression Que tu aimes bien La tête dans les étoiles Mais les pieds sur terre En fait C'est vraiment Je ne savais pas Me modifier Au niveau de mon tempérament De mon égo Je ne sais quoi Donc Je sais qu'elle m'a choisi Enfin Oui Là il y a vraiment eu Un choix de sa part Puisque moi Je n'avais rien fait pour ça Et l'autre partie de la question C'était Est-ce qu'elle va me parler Toute mon incarnation Elle me dit oui Est-ce qu'il va se contact Toute ton incarnation Ou est-ce qu'elle peut décider Du jour au lendemain De couper les ponts Et de te ghoster Si je puis dire Alors de me ghoster Non Puis elle est morte de rire Rien que pour l'expression Et elle me dit Non non Elle me dit Toute l'incarnation Est même bien au-delà Donc merci Voilà une réponse Qui nous fait plaisir Je ne l'aurais pas posé Je ne l'aurais pas posé moi-même Mais bah merde Merci Philomène Pour cette réponse Je poursuis C'est émission marathon Ce soir Tu n'as pas l'impression De passer un grand oral Euh Si Mais il n'y a pas de notes A la fin Il n'y a que des sourires Bah c'est comme l'école des fans Si j'ai 10 Ça va Bon 9 Je prends Il n'y a que des 10 Sur Nurea Bah oui Cette fois-ci En plus c'est intéressant Même pour moi Tu vois Parce que cette question-là Je n'aurais même pas pensé A lui poser en fait Ah non mais Les émissions Vos questions A mon invité Et à chaque fois Les Nurea Vous faites mieux le travail Que moi En termes d'interview Je vous le dis Après vous êtes nombreux Il y a plusieurs cerveaux Qui se connectent Mais vous bossez vachement bien Il y a Angie Qui elle te demande Puisqu'on a fait cette émission Avec Lisa et toi Sur le langage de l'âme Une magnifique émission Que je vous invite à retrouver Sur notre chaîne YouTube Les Nurea Et Angie te demande Peux-tu confirmer Que parler le langage de l'âme Avec de jeunes enfants Peux aider à apaiser Leurs émotions Colère Etc Ah j'ai des frissons partout Oui bien sûr Fortement Avant qu'elle ait fini sa question Là-haut On me fait Oui 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 C'est fortement recommandé Et alors pardon pour le parallèle Mais c'est fortement recommandé Avec les animaux également D'accord Parce que c'est C'est de la lumière pure Sous forme de De mots Et d'ailleurs Je vais faire une parenthèse Mais en ce moment Elle nous incite Beaucoup Mais beaucoup A utiliser ce langage A se le réapproprier A se parler à soi-même aussi D'ailleurs Et elle m'a demandé Alors ça c'est un scoop Parce qu'il n'y a pas grand monde Qui est au courant Elle m'a demandé De De faire passer Des Des petites vidéos Avec des Des paroles Des chants aussi Mais qui auront Des buts thérapeutiques Si on peut dire De De libération Pour l'ensemble De ceux qui regarderont Par rapport à des thématiques Particulaires Et 2024 Je sais Est une année De De Vibration Mais de Résonance De Chant Il y a beaucoup de gens Qui sont appelés en ce moment A chanter Et A vibrer Leurs Intentions Leurs intentions On nous demande ça Parce que C'est ce qui va prendre le dessus Sur les mots Donc Oui Il y a un gros travail en ce moment Alors évidemment Avec les enfants Avec les bébés Avec les Les jeunes enfants Et avec les animaux Et on peut le faire En parlant Et en chantant Pour répondre précisément A la question Alors moi encore une fois Je vous encourage A aller voir cette émission Parce que peut-être parmi vous Si vous regardez Vous dites Le langage de l'âme De quoi parle-t-on Très difficile à expliquer Puisqu'on a consacré Une émission entière Et Laurent et Lisa Nous ont fait Chacun On partagé Des moments Où ils utilisaient Ce langage de l'âme Donc allez voir Vraiment l'émission Pour vous rendre compte Parce que c'est vrai que Ça se passe de mots Ça se passe de compréhension On n'est pas dans quelque chose Qui s'analyse Qui se comprend Avec C'est pas une langue classique Je pense qu'on se souvient tous De cette émission Et du bien-être Qu'on a ressenti Quand Lisa et toi Avaient partagé ça avec nous Alors si tu me le permets C'est en train de me dire T'as qu'à leur dire En langage de l'âme Que ce serait bien Qu'ils se connectent A leur langage de l'âme Et ça vous va ? Avec plaisir Tout simplement Voilà Tout simplement Merci Laurent Tu vois j'avais Sylvie Non c'est pas Sylvie J'avais reçu un mail De quelqu'un Qui me disait Est-ce que Laurent Pourra nous faire du langage de l'âme Qui c'est qui demandait ça Tu sais pas Je vais te le dire Ah je vais retrouver Bah non mais Guillaume Ce soir j'ai du mal Bon c'est pas grave C'est pas grave Non mais on va prendre le temps Ah c'est Claire Claire qui demandait Quelques mots en langage de l'âme Pour cette nouvelle année Bah voilà C'est fait C'est chose faite J'en profite pour faire Un petit coucou à Lilou Et à Pierre Qui doivent être devant leur écran Qui eux aussi Chantent en langage de l'âme Avec des tambours Ils sont extraordinaires aussi Et tout ça Ça s'ouvre aussi J'ai des frissons partout Voilà Vous pouvez aller Vous connecter sur mon Facebook Ou sur Philomena On les relaie souvent Et il y a vraiment Quelque chose de très très beau Qui se dégage De leur champ également Et voilà D'accord Et d'ailleurs Tu parlais tout à l'heure De petites vidéos Que Philomena T'encourage A mettre en place Pour partager ça Donc ça aussi C'est des vidéos Qu'on pourra retrouver Peut-être dans les semaines Et mois à venir Sur Philomena TV Oui Très très rapidement Je pense qu'on va vraiment En faire une Même ce week-end prochain D'accord Et le premier thème Qu'elle m'a demandé D'aborder Avec ce champ de guérison Si on peut dire Ce sera Un problème Qui émerge De plus en plus Que sont Les brutalités sexuelles Faites aux enfants Et aux adultes Et aux adultes également Mais tout ce qui concerne Les brutalités sexuelles Qui ressortent en ce moment Avec l'épuration des mémoires Qui doivent se faire Et c'est quelque chose Qui sera dédié vraiment A tous ces gens Qui sont en souffrance Qui n'ont pas pu évacuer tout ça Et en écoutant ça Et en se le repassant Et en se connectant Ça pourra les aider A évacuer justement Ces mauvaises vibrations Qui souvent les empêchent D'aller de l'avant D'accord Noble Noble initiative Que tu as là Ben c'est encore Toujours pas la mienne Mais je suis content De le faire Mais tu es l'artisan Tu es l'artisan de la chose Ouais Une question de Michel Cette fois-ci De quelque chose Alors j'ai été chercher Sur internet Et effectivement J'ai vu quelques médiums En parler Je ne sais pas si toi C'est quelque chose Que tu as Tu as comme info Je partage Serait-il possible Que Philomène nous explique Ce que le portail énergétique Du 12 décembre 2023 Et ce que les codes de lumière Vont nous apporter Dans le corps Ou changer en nous Est-ce que ça C'est des infos Qui te parlent Ou pas du tout Oui Oui Et je sais pourquoi Parce que Comment s'appelle L'intervenant Michel Michel Oui C'est une question Qu'on m'a posée Sur Philomena TV Parce que En fait J'ai fait une émission Sur ces codes de lumière Qui était C'est un portail Qui s'est ouvert Le 12 décembre Et effectivement Philomène expliquait Qu'il y avait là Un portail Avec des codes de lumière Qu'on recevait Alors à quoi il sert ? Il sert à nous préparer Justement A nous préparer Aux changements vibratoires En cours Et aussi A accueillir Entre autres Ces nouvelles dispositions Comme le langage de l'âme Par exemple Ou tout ce qui va ouvrir Le septième sens C'est-à-dire la médiumnité La clairvoyance La clairaudience Etc Donc ces codes de lumière Sont là pour venir Modifier En quelque sorte Une part de notre ADN Malgré tout Mais de notre ADN vibratoire C'est-à-dire qu'on reconnecte Avec cette partie de nous Qui était là avant Qu'on nous a su créer Comme beaucoup d'autres choses Mais ces codes d'âces Pour vraiment Qu'on reprenne Toute notre dimension Et qu'on puisse connecter Avec des nouvelles choses Et surtout Être en adéquation Avec ces nouvelles énergies Vibratoires de la Terre Qui provoquent quand même Des mots MAUX Physiques Et émotionnels Cette action-là Va être bénéfique A été bénéfique Puisque c'était en décembre dernier L'ouverture de ce portail A toute l'humanité C'est-à-dire que Tous les incarnés Ont pu profiter de ça Tous Mais d'en profiter en conscience Ça démultiplie Évidemment Chacun a pu en recevoir Bien évidemment Même des gens Qui ne regardent pas des émissions Les gens qui ne sont pas du tout Là-dedans Pour ne pas prendre de mots Voilà Mais voilà Tout le monde l'a reçu Maintenant Le recevoir en conscience Et se laisser traverser Et du coup Se connecter Via le chant Qu'on avait fait à l'époque Pour ça Et le message Qu'on avait donné Oui Ça permettait De les recevoir Et de pouvoir Se les approprier davantage D'accord Et bien merci Ça répond aussi Je ne crois pas que c'était Michel Il y avait quelqu'un d'autre Qui m'avait posé la question Sur la chaîne Sur ma chaîne C'était que la question Deva être posée Et peut-être la réponse Entendue par une autre Une autre personne Voilà Question cette fois-ci De Carole Est-ce qu'il est normal De rêver de défunts proches Qui étaient âgés Mais je les ai vus Plus jeunes Environ 30 années de moins Par exemple Des grands-parents Ou autres Et qu'on les voit Sous leur trait De trentenaire C'est tout à fait normal Parce que Dans le processus De l'après-vie Nous quand on Capte les gens En médiumnité Ils vont se montrer Avec la dernière image Corporelle Qu'on a d'eux Alors si c'est Malheureusement un jeune homme Ou une jeune femme On va les voir Avec leurs traits De jeune homme Jeune femme Mais si c'est quelqu'un d'âgé Évidemment on va voir Les traits de la personne âgée Pour qu'on puisse Les décrire à la personne Et puis qu'elle puisse Les retrouver Quelque part Dans la description Dans les mots Etc Mais Il faut savoir Que quand on est De l'autre côté C'est assez curieux On a l'impression Qu'il y a un espèce D'âge standard Où effectivement Et je crois Qu'on l'avait déjà évoqué On redescend A un âge Qui est à peu près Standard Entre 30 et 40 ans On va dire Donc les personnes Qui décèdent âgées La logique Au bout d'un moment On peut les revoir jeunes Alors nous En médiumnité Ou effectivement Dans les rêves Et les enfants Parce qu'il y a aussi Des phénomènes inverses Qui décèdent jeunes On peut les voir Plus vieux Toujours dans ces eaux-là Au niveau du standard d'âge Donc oui C'est normal Et bien voilà Question Réponse Merci Merci pour ces précisions Un commentaire Qui m'a beaucoup fait rire Océane Qui nous dit Mort de rire J'en peux plus Je me disais C'est quoi encore Cette histoire De langage de l'âme Et en entendant Laurent J'ai été attentif A mes ressentis Frissons Lourdeur Puis allègements Fous Et oui Merci Océane Ça fait quelque chose Je sais pas si on le ressent Tous pareil Mais je sais qu'à chaque fois Allez voir cette émission Parce qu'il y a Deux extraits plus longs Et Laurent Et Lisa Nous avons partagé ça Et c'est Il y a un moment On cherche même pas A expliquer Mais ça fait quelque chose Et j'étais en ligne Cette semaine Avec une de mes consultantes Qui s'appelle Béatrice Que je vais saluer Je vais faire un petit coucou Qui a un magnifique Langage de l'âme aussi Et elle m'a parlé Un langage très très élphique J'ai adoré quoi Et on s'est répondu En langage de l'âme Et on s'est marré On s'est compris Sans que le psyché Puisse prendre le dessus C'était très 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 chouette Et à savoir que chacun A son propre langage de l'âme Donc c'est C'est vraiment Se réapproprier Une partie de soi Et c'est pour ça Qu'on encourage vraiment Tout le monde A reconnecter avec ça Essayez les amis Essayez Et surtout Je pense au début Il ne faut pas avoir peur Du ridicule Non Il ne faut pas Il faut lâcher prise Et se dire allez Oui on peut le faire Tout seul aussi Philomène rajoute Que rappelez-vous Quand vous étiez enfant Et que vous aviez 5-6 ans 7 ans Vous n'alliez pas encore A l'école Elle dit Vous ne vous rappelez pas Vous parliez des langues étrangères Tout le monde A fait ça On ne savait pas parler Anglais ou Allemand Ou ce qu'on veut Et bien on parlait Une langue Charabia Et bien ce Charabia C'était la langue De l'âme Justement C'est le langage de l'âme Et c'est ça Qu'il faut reconnecter On reconnecte aussi Avec son âme d'enfant Du coup Important Eh oui La joie Prenez note Les Nureens Prenez note On parle de langage Cette fois-ci On va aller sur l'écriture Avec cette question De Cinda Pour Philomène Bonsoir Philomène Est-il possible D'avoir son guide En écriture intuitive Merci Pourquoi pas La réponse de Philomène Pourquoi pas Par contre Il faut savoir écrire Très vite Ça doit lui parler Parce que Apparemment Si elle capte ça Elle va voir Que sa main part Très très vite Et des fois On a du mal On a du mal à suivre On fait une sortie de feuille Du coup Oui ça peut Et en général C'est un moyen Qu'emploient souvent Les guides Pour que la personne Qui est là Prenne confiance En ses ressentis Ça peut vouloir dire Qu'il y a un mental Assez fort Et qu'on a besoin De preuves Donc du coup Il donne Ses impulsions Mais il faut savoir aussi Que du coup Si la main Est capable D'écrire Et qu'on est capable Donc de faire D'écriture En entendant Eh bien On pose le crayon Et on entend Et on n'a plus besoin Du crayon Mais en fait C'est une sorte De Beaucoup de gens Commencent par ça Pour se dire Ah bah oui Alors du coup Ce que j'ai écrit C'est pas des bêtises Ils prennent un peu confiance Et après En général Ils lâchent Le stylo Ou pas C'est vraiment À la demande Et en fonction des gens Ok Mathieu qui demande Y a-t-il un élément Privilégié Pour communiquer Avec un défunt Terre Eau Air Feu Et ou amour Le cœur Uniquement le cœur Répond Et un petit On peut donner Un indice Ou en tout cas Une aide Pour tous les gens Qui veulent rentrer en contact Avec des défunts Justement Qui aimeraient tant Etc Qui les voient pas Qui les entendent pas Philomène l'a déjà dit Mais on va le redire Parce que c'est hyper important Imaginez-les Imaginez qu'ils vous répondent C'est hyper important Ce qu'on dit Ça paraît rien Mais Vous vous adressez À votre défunt Alors ils aiment pas Le mot défunt À vos proches Envolés Et imaginez Qu'ils vous répondent Pourquoi ? Parce que quand on dit aux gens Imaginez quelque chose Ils savent comment ça marche Ils se voient dans leur tête Ils disent Tiens c'est des délais Ils me feraient ça Donc ils voient l'image Et ils entendent le son Figurez-vous que l'imagination N'existe quasiment pas Et que l'imagination C'est souvent C'est souvent de la guidance C'est souvent de la médiumnité Du coup C'est un canal Pour aller vers la médiumnité Merci Merci pour cette précision J'étais en train de parcourir le chat En même moment Et on me demande De prendre la question Une question de Sophie Je crois Il y a Bridgette Qui nous dit Peut-on répondre à Sophie Oui je veux bien Mais je ne retrouve pas La question originale Sur le chat Ça allait trop vite Les amis Sophie Refais-nous ta question Sophie Si tu peux remettre Plusieurs fois la question Avec des gros points d'interrogation Rouges autour J'essaie de ne pas passer à côté Comme ça On prend d'autres questions En attendant Et dès que je retombe sur la tienne Promis Je la mets de côté Andrea Qui demande Par rapport à l'écriture Automatique N'est-il pas risqué De tomber sur des entités négatives J'ai l'impression Que dès qu'on rajoute Quelque chose de physique Comme la planche Ouija Ou ce genre de choses On pense tout de suite À entités négatives A tort ou à raison Ce n'est pas moi Qui vous le dirai Alors le terme Ne nous convient pas Entités négatives Voilà C'est relou Pardon Ce n'est pas un jugement C'est juste C'est ce qui descend On peut tomber Sur des défunts Pas partis Encore une fois Ce ne sont pas des entités négatives Ce sont des gens Qui n'ont plus de corps Mais qui ne sont pas dans la lumière Donc tu vois C'est un peu vache Au niveau de l'expression Mais oui Eux peuvent venir S'insérer On va dire Dans l'écriture automatique Tout comme dans le Ouija Qu'on déconseille fortement Tout comme dans les séances De spiritisme Etc Le Ouija est très à la mode Mais dans le temps Ça fait un peu vieux Ce que je dis Mais c'est vrai On prenait Les lettres de Scrab Et on a Ce verre On faisait des soirées Spiritisme Pour se faire Et bien oui Mais moi aussi Je l'ai fait Bien sûr Mais du coup Là on peut être On peut avoir Des énergies Qui ne sont pas Passées dans la lumière Qui effectivement Viennent se faire entendre Oui Ça c'est possible Mais Antitie négative On n'aime pas trop Le terme Voilà qui méritait D'être dit Merci Laurent Cette fois-ci C'est Vas-y mon oncle J'adore ce pseudo J'adore ce pseudo Vas-y tonton Est-il vrai Que la frontière Entre le monde matériel Et le monde invisible Va devenir de plus en plus Mince Dans un futur proche Au point de se rapprocher Définitivement Alors définitivement Peut-être Pas vraiment Pas encore On va pas abolir La frontière Entre le monde Des incarnés Et des désincarnés Mais en fait Elle est très bonne La réponse Elle me dit En fait Plus les gens vont Admettre Qu'il y a quelque chose d'autre Plus la frontière Déjà diminue Déjà De fait Et en plus Comme on est en train D'augmenter Les vibrations Terrestres Quoi qu'on en dise Moi j'allume plus la télé Mais voilà Et qu'eux vivrent Beaucoup plus haut que nous Évidemment ça se rapproche aussi Donc on a ces deux phénomènes là Je dirais le pourcentage De gens Qui commencent à se dire Mais ouais Il y a quelque chose d'autre Et puis on sent Que ça prend de l'ampleur En ce moment Et puis il y a quand même Pour moi il y a vraiment Des gens qui font Un travail extraordinaire Je pense à Jean-Jacques Charbonnier Par exemple Qui fait un travail extraordinaire Et qui Comme il draine Beaucoup de monde aussi Et ben voilà Les gens s'aperçoivent Que Et donc Et puis tous les petits colibris Dont peut-être On fait partie Ça fait aussi Que les gens Commencent à A ouvrir Et donc plus ils ouvrent Plus la frontière Se réduit Effectivement Et ça c'est depuis Quelque temps déjà D'accord Je suis le premier surpris Mais c'est une bonne chose Moi on avait l'habitude De dire dans la tradition Celtes Que le soir de la Samahine Par exemple Le monde des désincarnés Et désincarnés Ne fusionnait pas Mais en tout cas Que les portails S'ouvraient entre ces deux mondes Ça ressemblerait un peu Un peu À ça dans l'idée Oui c'est un peu ça Si ce n'est qu'en fait Il ne faut pas attendre Une date anniversaire En fait C'est que ça se fait Un peu tout le temps Tout le temps Et le temps n'existe pas Voilà Et en fait Ce que précise C'est que la foi Qu'on y met Parce qu'on sait Que c'est cette journée là Va provoquer Un amincissement De la frontière Mais c'est toujours Sa foi En fait Plus on croit Plus on est dans cette Assurance Que ce jour là C'est un peu comme Je vais faire une parenthèse C'est un peu comme Certaines prières Qui sont dites Pour résoudre Certaines choses C'est la foi Qu'on met dans la prière Qui soigne Pas la prière en elle-même Et là Ce n'est pas le jour C'est la foi Qu'on met dans la journée Qui fait que la frontière Elle se délaite Et qu'on arrive Plus facilement Mais en fait Si on le faisait tous les jours On y arriverait tous les jours D'accord Pardon mais Philomène qui me dit La preuve Regarde tous les jours Nous on discute Bon Il n'y a pas besoin D'attendre une date anniversaire Avec beaucoup d'humour Evidemment Et d'humilité Parce que C'est vraiment pour expliquer Qu'en fait C'est vraiment une question De croyance aussi Et de foi D'accord Je guette d'un oeil Sur le chat Pour que mon oeil bouger C'est Je cherche toujours Sophie Je vais la trouver Je vais la trouver Je ne sais pas pourquoi Je sens que C'est peut-être important pour elle On va repasser sur des questions Tiens Une question extraterrestre Alors là Sur Nurea TV Il y a des choses Qu'est-ce qu'on ne peut pas éviter Est-ce qu'on ne peut pas éviter ? SMN Qui te demande Les abductions extraterrestres Font-ils partie des contrats d'âme ? Est-ce qu'avant de s'incarner On a dit Ok Je suis d'accord Pour aller faire un tour Dans les vaisseaux Il semblerait que oui Ce qui est assez perturbant En fait L'idée Qu'on puisse accepter Des choses désagréables Avant de s'incarner Est assez perturbantes Oui Mais c'est tellement fréquent Parce que là On met ça en relation Avec des extraterrestres Et des abductions Enfin moi Tu sais Je reçois des gens Qui ont perdu un enfant Deux enfants Trois enfants Et qui ne le savaient pas Avant de venir Je ne sais pas Ce qui est le plus perturbant En fait Tu vois Au niveau du chemin de vie Qu'on a choisi avant de venir Des fois Des malheurs comme ça A répétition dans des familles Et je peux te dire Que j'en vois Il faut Là aussi Mais en fait Il y a une subtilité Par rapport Par rapport aux extraterrestres Qu'il faut que Peut-être qu'on précise là C'est que C'est prévu Avant de s'incarner Mais L'humain Consciemment Avec sa conscience humaine Peut En quelque sorte Révoquer cet accord là Au nom de son Libre arbitre D'humain Alors Je vais répéter Doucement Pour qu'on comprenne bien C'est-à-dire que Tout ce qui est prévu Sur le plan humain Se déroule Même si on n'en a pas envie Humainement Par contre Tout ce qui va impliquer Des entités exogènes Je vous le dis Parce que c'est vachement important J'ai vachement J'ai beaucoup de consultations Comme ça De gens Qui m'expliquent Qu'ils se font Et le sentent Ils sentent Quand ça vient A une personne Que j'ai eu Il n'y a pas longtemps Et là Il me dit Mais moi Je n'ai pas envie D'y aller Même si j'avais fait Un contrat d'âme Au départ Je n'ai pas envie D'y aller Comment je fais Donc j'ai posé la question C'est pour ça Que je peux me permettre D'en parler Et en fait Là On peut à ce moment là Mettre son veto humain Dire Bon écoutez les gars Ok j'avais fait J'avais peut-être Ok Je ne dis pas le contraire Mais là Au nom de mon libre arbitre D'humain Je demande A ce que ça cesse Et je l'ai Et quand on fait ça On s'adresse directement A Mickaël Il n'y a que Mickaël Qui peut intervenir là-dedans Dans les abductions Et quand les gens S'en rendent compte Je veux dire Quand ils ne s'en rendent pas compte C'est trop tard Mais quand ils s'en rendent Et il y a des cas comme ça Alors ça va parler A pas mal d'internautes Je pense Ou de Nureen C'est quand on ne peut plus bouger Qu'on est paralysé Qu'on a l'impression Qu'on a deux tonnes Sur le Voilà Qu'on ne peut même pas crier Et qu'on a l'impression de crier Mais qu'en fait Il n'y a aucun son qui sort Qu'on ne peut pas bouger D'un millimètre le doigt A ce moment là On peut encore Penser Et s'adresser au guide Et c'est là où il faut demander A Mickaël Mickaël Au nom de mon livre Arbitre d'humain Merci d'arrêter ce processus Et je l'ai donné A deux trois intervenants Enfin que j'ai eu Et ces deux trois personnes L'utilisait Ça a très très bien fonctionné Bon à savoir Avoir Avoir cette idée là Moi ça ne m'est jamais arrivé Mais j'imagine La terreur L'angoisse Que ça doit être C'est arrivé Avec une de mes meilleures amies Rachel Je fais un petit coucou Si elle nous regarde Voilà On a stoppé ça comme ça Voilà D'accord On va poursuivre Tiens dans la série Des phénomènes un peu flippants Donnez moi l'expression C'est Estelle Qui nous a envoyé Cette question Concernant le dogman Le dogman Ça te parle Laurent ? Un cryptide ? Pas trop Alors peut-être que Très dogmanisé Peut-être que Philomène Nous donnera un éclairage Voici la question d'Estelle Je souhaite savoir Si le dogman existe D'où vient-il ? Est-ce une race exogène Ou un cryptide Ou autre chose ? Et que fait-il ici Dans notre dimension ? Allons-nous vers un nombre Croissant de vues De cet être ? Peut-il attaquer ? Je suis à la frontière Du Jura Où ont été recueillis Des témoignages Et je passe entre 10 à 20 heures par semaine En forêt Donc j'y pense Surtout que ma mère Et mon fils Ont été témoins De masses noires Effrayantes A 150 mètres De chez moi Pour mon fils Et dans un arbre Pour ma mère Qui m'a dit Que c'était le mal Alors Moi je connais pas L'histoire du dogman Donc comme ça C'est pas moi Qui vais m'exprimer Ouais Il y a parfois Confusion dans les êtres On est plus proche Du choupa cabra Que du dogman Dans le cas Qu'on vient de le citer Autrement dit On a des êtres Qui sont Apparemment quand même Des êtres incarnés Mais qui sont issus De Oui De Qui sont exogènes En fait Mais quand même Incarnés Pas forcément D'un autre plan Enfin Comment vous expliquez ça On est vraiment Plutôt sur le choupa cabra Que sur le dogman Dans le cas Qu'elle nous a cité Et donc Les choupa cabra Bon Je suppose que vous connaissez Ouais Qui sont des êtres Qui ont été vus Volants D'ailleurs Notamment Je crois que c'est au Brésil Qui sont Alors on sait pas Vraiment toujours Qui ils sont Mais ils sont toujours Dans les sillons Des ovnis D'ailleurs Par contre ça m'intéresse Ce qu'elle nous dit Parce que du coup On est à la frontière Du Jura Et franchement Si elle veut m'en dire plus Voilà Ce serait intéressant Mais il semblerait Que ce soit Plus de l'ordre Du choupa cabra Et il n'y a pas eu Des mutilations animales Non ? En même temps Dans son cas Alors comme c'est pas Une question Qui était sur le chat Je sais même pas Si Estelle En ce moment On nous regarde Elle verra l'émission D'accord Bon Il semblerait Que ce soit lié A ce phénomène là De mutilation Et de De vidage de sang Etc Et d'être Qui semble quand même Incarné Mais importé D'accord D'après ce qu'on me répond Après le dogman Encore une fois Je connais pas Mais c'est toujours Très bien de dire Il va falloir Que je te fasse Un cours de rattrapage Sur le dogman Alors on va faire On va avoir Quelques échanges Sur ce cryptide Combien étrange Oui Entre temps J'ai retrouvé La question à Sophie Et donc je peux Te la soumettre Et on sort du registre Des choses effrayantes Pour revenir A des questions Qu'on se pose tous Surtout quand on est En couple Quand on partage L'amour dans cette vie là Et puis que La vie nous sépare Du moins La mort Et Sophie Te demande Est-ce que les êtres Dans l'au-delà Nous attendent Peut-on se retrouver Et s'aimer Comme sur la terre Dans le sens Continuer A être un couple S'il vous plaît Ah là là C'est bien plus En fait Et ça va être compliqué De répondre Avec des mots d'humain Me dit Philomène Oui On se retrouve Oui On se retrouve Les énergies se retrouvent Se reconnaissent Se reconstituent C'est dans le premier temps Chaque être de l'autre côté N'est qu'amour Du coup Évidemment Quand on est sur terre Ce n'est pas la même chose On est tous d'accord Il n'y a pas que de l'amour Qui circule Ce n'est pas tous les jours Ben voilà Donc quand on retrouve Quelqu'un qui est À la même vibration Avec laquelle on est fusionnel Ou les énergies Évidemment Évidemment On est en couple J'ai envie de dire C'est obligatoire Ou pas Mais ça se comprend De l'autre côté On se retrouve Donc il y a Ces retrouvailles Pour mieux Se fondre dans la masse Et profiter de l'amour De tous les autres aussi Les mots C'est difficile C'est un peu comme si On est moins exclusif Ouais Attends Ils vont me donner une image D'accord Alors C'est une image à Mickaël Vous faites de la plongée sous-marine Vous êtes à deux Avec vos casques Et vos machins Il y en a un Qui n'a plus d'air Dans sa bouteille Qu'est-ce qu'il fait Il partage son air Donc là On est d'accord Qu'on a besoin De l'un de l'autre J'ai envie de te dire Pour respirer Voilà De l'autre côté T'es plus dans l'eau T'es dans l'air Donc C'est fluide Beaucoup plus fluide Ici On a un peu besoin De ce couple Pour se sentir Un Si j'ai envie de dire Là-bas On est un Avec tout le monde Du coup Il y a Ces retrouvailles Ces retrouvailles sont importantes Parce que C'est ce qu'on attend Et puis après Il y a la deuxième étape Le deuxième effet qui se coule C'est Ah ouais Mais du coup Je ne suis plus humain Donc en fait Je peux aimer un peu Tout le monde De la même manière Même si Dans les énergies Il y a des énergies Qui se connaissent mieux Que d'autres Bien sûr Et avec lesquelles Il y aura quand même Toujours Ce lien privilégié Notamment avec Toute sa troupe D'incarnation Parlant je trouve Pour expliquer quelque chose Parfois compliqué On revient sur ces histoires De contrat d'incarnation Avec cette question de Mika Qui demande Est-ce qu'on nous propose Un contrat d'âme Ou est-ce qu'on l'écrit Nous-mêmes Ah non On l'écrit nous-mêmes Sur les conseils des autres On l'écrit nous-mêmes Avec quelques propositions Oui en fait Tu sais Ça m'a parlé à Mika C'est un peu comme Au conseil de classe Tu vois Tu dis Bah tiens Moi je ferais bien Math-spé Ou Math-fi Et puis T'as tous les profs Qui disent Ah on durerait bien Dans le bâtiment Tu vois Et du coup Bon Devant la tonne d'arguments Bah au général On fait plutôt Bon Non en fait On le décide vraiment Mais il y a quand même Consciensus Et puis il faut que ce soit Profitable à l'âme Dans tous les cas Par contre Apparemment L'ordre dans lequel On le fait On le choisit C'est-à-dire que Alors c'est dur À entendre ça aussi Pour ceux qui vivent Des choses douloureuses Il y en a beaucoup 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 en ce moment Mais Bah tiens Dans cette vie là Je vais me faire Un truc difficile Parce que là Je sens que c'est le moment J'ai eu deux trois vies Où ça allait mieux Bah voilà L'ordre apparemment On le choisit Notamment Sur quel plan On s'incarne Parce qu'on parle D'incarnation humaine Mais on peut s'incarner Animal On peut s'incarner Sur un autre plan Et tout ça En simultané Puisqu'il n'y a pas de temps Mais du coup En intercalant On peut faire une vie humaine Et puis aller faire une vie Sur les pléiades Et puis revenir Et puis se dire Putain c'est chiant la terre Je ne veux pas On peut pléiade Enfin voilà Comme il n'y a pas de temps Il n'y a pas d'ordre Et du coup On peut le choisir D'accord Mais justement Quand on parle De toutes ces vies là Une nouvelle question De Mazy King Qui demande Une question Que je me pose très souvent Quand nous quittons ce plan Avons-nous souvenir De nos vies passées ? Alors je sais Que le terme Vies passées S'applique mal Puisqu'il n'y a pas de temps Mais est-ce que du coup Une fois désincarné Toutes les infos reviennent Et ah oui J'étais matelot J'étais bourreau J'étais torturé J'étais un peu tout à la fois Et j'ai vécu tout ça Oui C'est ce que Philomène appelle Avoir accès au ruban A son propre ruban Et donc du coup Bah ouais En fait On peut projeter Sur un écran Toutes les vies d'ailleurs En même temps Si on en a envie Oui On a accès à tout Et Il semblerait aussi Qu'on ait accès A l'ensemble d'ailleurs Pas qu'à nos vies à nous D'accord A celle des autres Ouais A l'ensemble Donc c'est C'est vraiment Plus grand que ça C'est d'avoir accès A toutes les informations Que même en guidance On ne pourrait pas avoir d'ailleurs Je me dis pas Notamment Vis-à-vis des extraterrestres Ou autres Ou de la création du monde Ou etc Ouais Ça doit être une sacrée expérience Ouais En parlant de ceux Qui se désincarnent Et qui vont Qui vont à la lumière Donc ils ne restent pas bloqués Il y a Hervé Qui demande Même les pires monstres Comme Hitler Staline Finissent dans la lumière Ouais je sais On n'a pas envie De les accueillir au début Mais bon Ouais Ils vont au même endroit La différence Entre quelqu'un comme Hitler Et puis Et puis Quelqu'un d'autres C'est que Au niveau de la revue de vie Je voudrais vraiment pas J'aurais vraiment pas voulu Être à sa place Parce qu'au niveau De la revue de vie On va vivre On va ressentir Tout ce qu'on a fait à l'autre En fait c'est ça Tout le mal Tout ce qu'on a fait De désagréable aux autres La revue de vie On revit tout ça Et on ressent Ce qu'on a fait de mal Oui Et alors Je voudrais préciser une chose Parce que souvent Les gens Ça les fait flipper Parce qu'ils me disent Mais alors si on ressent J'ai eu une claque A ma fille un jour Je vais la reprendre Alors On ressent Tout ce qu'on a fait de mal Volontairement Parce qu'il y a aussi Des gens qui font Dans l'émotionnel Il y a tellement de choses Qui se passent Que des fois On est maladroit Ou même sans le faire exprès On fait du mal à quelqu'un Émotionnellement parlant Mais On le fait pas exprès Tant qu'on le fait pas exprès L'âme va Voir Ce qu'elle a fait Ce qu'elle a provoqué Mais il n'y aura pas La notion de retour Si on le fait exprès Quelqu'un qui Parce que malheureusement Ça existe Qui torture les gens Bon Ils le font exprès On va faire autrement De l'autre côté Il y aura la douleur Qui sera reçue Ce qui est rassurant D'un certain point Les sadiques Et autres pervers Auront à affronter Le poids du mal Qu'ils ont semé Oui Mais en précisant une chose C'est que ce ne sera pas De l'ordre de la vengeance Ou du retour Karmi Ou je ne sais quoi Ce sera juste de l'ordre De l'expérimentation Et de l'expérience C'est à dire que L'âme va intégrer Que ce qu'elle a fait A provoquer ça C'est pas pour le punir Là où il y a des accords Entre ce que disent Les guides Et par exemple Les religions C'est que la religion Va dire Tu n'as pas été gentil Crac Bing Paf Châtiment Voilà Non Non Tu arrives Tu as fait du mal Oui ok Tu vas sentir ce que tu as fait Et puis après Tu vas jouer avec tes copains Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas une notion De punition C'est une notion D'intégrer Le mal qu'on a pu faire Pour que La prochaine fois Elle ne le refasse pas Parce que le but C'est quand même De s'améliorer D'accord Merci pour ces précisions Laurent On va arriver Sur les dernières questions De l'émission Je prends une dernière question Sur le chat Pour ce soir Une question D'unique 7 Question pour Philomène Question à Philomène Merci d'avance Philomène A-t-elle Elle aussi Un guide Dans sa dimension C'est une belle question Dis donc J'adore Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Elle me dit Oui nous avons tous des guides Nous avons tous des guides Qui vibrent plus haut que nous Nous avons tous à apprendre Nous avons tous à nous améliorer Même guide que nous sommes Il faut savoir qu'il y a des guides terrestres Il y a des guides extraterrestres Et plus l'âme vibre haut Plus la guidance Devra être encore plus haute Donc C'est un peu comme dans une entreprise Il dit Mickaël Qui est à côté Qui se marre Il dit T'as beau être le chef T'as même beau être le patron De l'entreprise T'as toujours un mec Qui est au-dessus De la holding Et qui me dit Ce qu'il faut que tu fasses Ça c'est avec le sourire Mais oui Ils ont eux aussi Leur propre Énergie directrice Ou en tout cas D'aide aussi Oui Tout à fait D'accord Et du coup Peut-être qu'ils font des émissions Sur un autre plan Avec un autre interview ouvert Et ils en appellent Mais de toute façon Après l'univers est fait comme ça C'est fractal Ah oui C'est vraiment Tu sais C'est les coups de pérusse En fait On est en plein dedans On finit avec une dernière question Pour ce soir Une question qui m'avait été envoyée Par Sylvie Question pour Laurent et Philomène Faut-il croire en l'avenir ? Réponse de Philomène Non Il ne faut pas y croire Il faut construire Vous comprendrez pourquoi On aime autant Philomène Et ils sont morts de rire Parce qu'en fait L'avenir c'est ce qu'on va en faire C'est vraiment ce qu'on va faire Qui fera l'avenir Donc Si on n'y croit pas On fera quelque chose de pas terrible Et si on y va avec le cœur Oui Donc en fait Vraiment la réponse Elle est descendue direct Il ne faut pas y croire Il faut le faire Aide-toi et le ciel tes droits Ouais Alors ils ont évité celle-là Parce que Ça fait très religieux Mais c'est souvent Qu'ils le disent par contre Ouais Comment veux-tu Comment veux-tu que Que nous on agisse Si toi tu fais rien En fait Un moment donné Voilà C'est ça Pas de bras Pas de chocolat Toujours On en revient toujours Mais là C'est vraiment La réponse qui est descendue Est descendue Mais direct Oui c'était Une question Une réponse Directement Ouais Et des fois Dans les consultations Des fois ils répondent Avant que la question Soit posée J'adore Ah ouais La question n'est pas posée Qu'il y a déjà la réponse Ouais Et des fois ils me posent la question Avant que la personne Je me l'appelle Je me l'appelle C'est marrant En tout cas merci infiniment Laurent ce soir Pour le temps que tu nous as consacré Merci à Philomène Et à Mickaël D'être intervenus Avant qu'on se quitte Je rappelle Qu'il y a tous les liens Sous la vidéo N'hésitez pas Il y a le magnifique site web De Laurent Je suis fan Je sais qu'il est récent Il doit y avoir un an ce site Ouais Il est super beau Et vraiment à ton image D'ailleurs j'imagine Elle le dit Un petit coucou Elle le dit Je sais qu'elle regarde Elle est extraordinaire Vous pouvez lui confier Vos projets Ouais Moi je suis fan de ce site web Je trouve qu'elle a fait Du super boulot Ce que je voulais te demander C'est J'imagine que cette année Les stages Continuent à travers Toute la France Diverses thématiques Qu'est-ce qui est prévu Dans les semaines Et mois à venir Et est-ce qu'il reste des places Pour ceux qui voudraient Te rejoindre Sur certaines de ces initiations Alors bien sûr Sur mon site Vous retrouverez Tous les stages Et formations Qui sont proposés On est Pour l'instant Jusqu'à fin juin On a calé Il reste encore Quelques places Pour certains Certains Stages Notamment J'ai un stage Qui va être magnifique Qui s'appelle Bulles d'oxygène Avec le nom Et qui va être Une petite retraite Dans les Alpes De Haute-Provence A Saint-Jeunier Donc ça dure 4 jours Il reste encore Quelques places Où on va justement Apprendre aux gens A faire des gestes Pour que émotionnellement Ils puissent s'auto-guérir De l'hypno-relaxation Des choses comme ça Dans un univers Extraordinaire Qui est un refuge Un petit peu en altitude C'est magnifique Non loin du site De Théopolis Pour ceux qui connaissent Et puis sur la deuxième partie Alors après On a tous les stages De Brocéliande aussi Sur l'été Sur l'été Où il y a encore De la place Bien sûr On commence tout juste Les inscriptions Où là C'est contact Avec les aides De la nature On fait vivre Ce contact là Aux gens Les ressentis Avec les dragons Notamment Et ça c'est Un grand bonheur A chaque fois Moi j'ai eu l'occasion De vivre une journée Avec tes stagiaires Avec Lisa et toi A Brocéliande Et c'était assez incroyable Oui oui C'est extra quoi Et puis sur le deuxième semestre On a des projets Alors c'est bien Que tu me poses la question Si vous êtes de Polynésie On a un projet De proposer Deux ou trois stages En Polynésie A Tahiti notamment Donc j'ai déjà Un petit contact Là-bas Avec une dame Qui doit essayer De trouver des endroits Mais si vous êtes De Polynésie Ou si vous avez envie D'y aller Ou si vous connaissez Des gens là-bas N'hésitez pas A éventuellement Proposer l'idée Soumettre l'idée On cherche des endroits Où on peut réaliser Ces stages Où éventuellement On peut loger Ou pas Enfin voilà Donc on est en réflexion Mais ce serait pour le mois De septembre Si jamais ça se fait On a eu quelques demandes De personnes De Tahiti Voilà Et puis les projets Ils vont s'incrémenter Au fur et à mesure Toujours des stages De langage de l'âme Qui vont se repositionner On nous demande Beaucoup ça Et probablement aussi Il y aura probablement Des nouveautés Sur le champ intuitif Aussi Et la guérison Par le champ Qui arrive Au niveau des nouveautés À venir Voilà Et toujours Les stages De formation En transmission De fonds énergétiques En guidance Avec toutes ces dépollutions Et ces passages d'âme Qui sont vraiment Qui sont vraiment Importants D'avoir Enfin je trouve C'est vraiment En ce moment C'est le foyer Et quoi je crois Que du mieux-être Et du partage Mais voilà Comme d'habitude Laurent Un très très grand merci Et c'était un immense plaisir De te retrouver ce soir C'était un plaisir pour moi aussi Et puis merci à tous Et à toutes De nous avoir suivis Et puis on reste À leur disposition Les Nureens Merci beaucoup Pour votre présence Avec nous ce soir Merci pour les questions Que vous nous aviez envoyées En amont Et les questions Sur le chat J'espère avoir Été judicieux Dans mes choix De questions Oui Laurent Dis-moi tout Il y a un truc Qui descend J'ai Phylomène Qui dit Attends Il faut leur dire Elle me dit Parce qu'on parlait Des soins énergétiques Elle me dit Tous ceux qui sont En ce moment appelés Appelés à être utiles Et à venir aider les autres Surtout ne réfrénez pas Écoutez votre coeur En ce moment Il faut y aller Voilà Parce qu'il semblerait Qu'il y a beaucoup De Nureens En ce moment Qui hésitent Qui hésitent Qui aimeraient bien changer Mais qui osent pas Écoutez votre coeur Plutôt que votre tête Et vraiment Parce que là Elle intervient Et voilà Quand ça descend Il faut communiquer Voilà Merci pour l'info Merci beaucoup Laurent Et merci Phylomène Et bien sur ce Moi je vous souhaite Une belle fin de soirée Les amis Prenez soin de vous On se retrouve La semaine prochaine Si je ne me trompe pas La semaine prochaine Je crois que c'est mardi soir J'aurai le plaisir De recevoir Eric Zurcher Pour parler ufologie Avec lui Sur l'antenne de Nurea Il y aura aussi Une émission Sur notre chaîne complémentaire Le vrai du faux Normalement Après demain soir Donc vendredi soir Nora A préparer un sujet Pour vous D'ailleurs vous avez Le lien sous la vidéo N'hésitez pas A vous abonner A cette chaîne complémentaire Et puis moi Je vous dis A très bientôt Et puis gardez Les pieds sur terre Et la tête dans les étoiles Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz